En France aussi, la DGSI suit de près les Chinois et traque d'éventuels espions dans de multiples domaines. Nous nous sommes procurés une note confidentielle du contre-espionnage français. Six pages de mise en garde dans le secteur de la recherche. La recherche française est exposée à des captations de savoir-faire et de technologies potentiellement préjudiciables aux intérêts économiques nationaux. Les chercheurs chinois sont directement mobilisés, qu'ils y soient tenus, contrats, bourses, pressions ou sur une base volontaire pour contribuer à l'expansion économique de leur pays. Selon cette note, un territoire est particulièrement ciblé, loin des ministères parisiens ou des lieux de pouvoir, la Bretagne. Le journaliste Antoine Isambard nous explique pourquoi. La Bretagne a certains arguments qui intéressent les Chinois. Évidemment le militaire avec nos sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins qui sont basés à l'île Longue à Brest. Les télécoms également qui ont été importants en Bretagne. Et puis on voit aussi ce qui est océanographique. Il intéresse beaucoup la Chine qui cherche finalement à acquérir de plus en plus de compétences dans tout ce qui concerne le secteur maritime. Pour mieux connaître les océans, les Chinois auraient ciblé l'IFREMER en Bretagne, un fameux centre de recherche français. Le fleuron mondial de l'exploration des fonds marins. Selon la DGSI, l'IFREMER fait l'objet d'approches chinoises récurrentes sur fond de velléité expansionniste en mer de Chine. Les Chinois se concentreraient sur ce site près de Brest avec qui ils ont établi un partenariat. Objectif officiel, mutualiser les connaissances. Le partenaire chinois pourrait cibler prioritairement les transferts de technologies et de savoir-faire. Ce laboratoire s'occupe de microbiologie en eau profonde. Ils ont accepté de nous accueillir. Karine Alain en est la directrice. Depuis plusieurs mois, elle travaille avec Jie, cette jeune doctorante chinoise. Notre laboratoire est associé à un laboratoire chinois, qui est le laboratoire en ressources biogénétiques marines de Xiamen. Et ceci, ça va nous permettre de former des étudiants chinois et inversement, de former des étudiants français aux expertises qui sont maîtrisées par notre partenaire chinois. Mon doctorat porte sur les virus en eau profonde. L'IFREMER est très connu dans le monde. Je pense que je vais continuer à travailler un peu en Europe et puis je retournerai travailler en Chine. Finalement, je vais revenir à la Chine. Merci. Merci.